Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour la personne du signe Zodiac Cancer, d'accord, pour le mois de juillet 2019. Donc voyons voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Ok? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Donc si vous voulez avoir la suite, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en bas. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un email. Mon email est écrit juste en bas. Ou vous pouvez aussi cliquer sur le lien que j'ai posté pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime. Donc voyons voir maintenant ce qui se passe dans votre lecture de tarot pour le mois de juillet. Je vais vous abonner à mon journal, de cliquer sur le mois de juillet 2019. Merci beaucoup. Merci. Ok, les cancers, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous n'avez plus envie de vous laisser diriger par la peur, d'accord? On a quelqu'un ici qui n'a plus envie de se laisser contrôler par sa peur, on a quelqu'un ici qui n'a plus envie d'être anxieux, qui n'a plus envie d'être, you know, limité par ses propres pensées. Donc vous pouvez avoir ici une personne peut-être qui avait pour habitude de tout le temps être effrayé par les gens, tout le temps être effrayé par, je ne sais pas, tous ceux qui sont autour de vous, que ce soit dans la société, au travail, vos amis, on a quelqu'un ici qui avait vraiment peur de donner sa confiance à tous ceux qui sont autour de lui. Et vous avez aujourd'hui cette personne-là qui a décidé de briser les liens quand il s'agit de sa peur, qui a décidé ici de sortir de ses gongs et de laisser parler sa fureur, ok? Vous avez ici quelqu'un qui avant était très effrayé par everything, aujourd'hui qui devient quelqu'un qui n'a plus envie d'avoir peur, quelqu'un qui a envie d'être audacieux, quelqu'un qui a envie d'essayer certaines choses que ses amis, sa famille, everybody n'a jamais essayé before, ok? Donc vous avez ici aussi quelqu'un qui s'apprête à peut-être entamer un nouveau projet, un nouveau business. Je ne sais pas c'est qui ici qui aime les chevaux, mais on a quelqu'un ici qui n'a peut-être même jamais touché un cheval de sa vie qui risque d'avoir ici une envie de toucher un cheval. Anyway, c'était juste une parenthèse, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez ici dans une situation où vous aviez peut-être la famille qui était, qui est plutôt très structurée, si vous aviez ici des obligations familiales que vous deviez toujours obéir. On a une personne ici qui avait aussi l'impression de se faire contrôler par la famille, de ne pas pouvoir réellement faire ce qu'il ou elle veut à cause des choses que la famille a à dire, à cause de la tradition de la famille, les règles de la famille. Vous avez ici cette personne aujourd'hui qui a décidé de ne plus se laisser contrôler par sa famille, qui a décidé de devenir unique en son genre, qui a décidé de faire les choses différemment de la façon dont la famille, les amis, etc., tout le monde réagit, ok? Donc, pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous êtes ici tombé amoureux d'un partenaire qui se sent obligé de tout faire en fonction de la façon qu'il a été éduqué, qui se sent ici obligé de plaire à sa famille ou qui se sent ici obligé de sortir avec une personne que sa famille va accepter plutôt qu'avec la personne qu'il aime, vous avez ici ce partenaire-là qui a décidé de rompre les liens, le partenaire-là a décidé de couper l'igname, rompre les liens et devenir sa propre identité, devenir sa propre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez été ici dans une relation où vous et votre partenaire, vous n'aviez pas pu vous mettre ensemble, vous n'aviez pas pu, comment ça s'appelle, former ce couple-là même que vous avez voulu former dans le passé, etc. Vous avez ici, à cause de la famille surtout, et je veux toujours insister par rapport à la famille, la famille, les amis, la société, vous avez ici quelqu'un qui n'a plus envie d'avoir cette même mentalité-là et qui a désormais envie d'être avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici deux personnes peut-être qui travaillaient aussi dans le même endroit ici, mais qui ne voulaient pas sortir ensemble à cause du fait que voilà, vous vous dites que non, je ne peux pas, je ne peux pas sortir avec une personne avec qui je travaille, je ne peux pas sortir avec une personne qui connaît tous mes collègues, des trucs comme ça, d'accord, peut-être parce que vous n'aviez pas envie qu'il y ait une rumeur dans l'établissement où vous travaillez, dans lequel vous allez devoir expliquer comment ça se fait que vous sortez avec cette personne, surtout ici, si vous avez ici affaire à un boss et à un employé, un boss et puis quelqu'un qui est juste en bas du boss, alright ? Donc cette personne-là, peu importe qui c'est, que ce soit vous ou votre partenaire, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On a une personne ici qui est prête à se lancer à l'eau, qui est prête à se jeter à l'eau quand il s'agit d'amour, ok ? Et même sur le niveau professionnel, vous avez aussi ici une personne qui est prête à essayer quelque chose qu'il n'a jamais fait before. Donc ça peut être un business, un projet, si vous êtes à l'école, c'est sûrement ici quelqu'un qui a envie de laisser tomber la filière qu'il avait fait ou qu'il a fait depuis si longtemps, depuis combien d'années, pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Donc voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture pour vous. Ok, sur les cancers, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais vous avez ici une personne qui a vraiment pris du temps avant de se réveiller, ok ? C'est un peu comme si la personne peut-être avait déjà un problème d'anxiété, vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui avait un problème d'anxiété depuis longtemps, peut-être depuis 7 ans, here, ou 7 mois. Mais vous avez ici quelqu'un, la personne peut aussi avoir 30 ans, mais anyway, vous avez ici quelqu'un qui, comment ça s'appelle, qui a toujours eu ici un problème d'anxiété depuis longtemps. Et si ici vous étiez avec une personne, vous avez ici l'impression que votre partenaire ne vous approchez pas, que votre partenaire avait peur de vous, bien que votre partenaire avait peur de communiquer avec vous, here, sachez qu'aujourd'hui vous avez un partenaire qui, après avoir pris du temps pour venir vers vous, pour vous dire ce qu'il ressent, pour vous parler, etc. Vous avez ici quelqu'un qui est prêt à vous envoyer un message, quelqu'un qui est prêt à manifester une conversation entre vous deux. Donc surtout si vous ne parlez pas à cette personne, vous avez ici quelqu'un qui est prêt désormais à venir vers vous et à vous, à vous déclarer sa flamme. Venir vers vous et vous déclarer tout ce qu'il pensait de vous dans le passé. Pour une certaine partie, vous avez affaire ici à quelqu'un qui vous a bloqué, d'accord? Non, ça c'est vous qui avez bloqué une personne, mais c'est la personne qui vous a bloqué. Il y avait ici des problèmes dans la communication, la communication, ça passait pas. On essaye ici de se parler, la personne peut-être ne répondait jamais ou bien vous envoyez les messages, la personne ne répondait pas, ok? Et c'est une situation ici où vous avez été bloqué par une personne et aujourd'hui cette personne-là veut reprendre la conversation avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne-là peut-être est en train d'essayer de sortir de sa timidité, here, mais c'est quand même difficile pour quelqu'un de sortir de sa timidité, d'accord? On a une personne ici qui est en train d'essayer de rassembler tout son courage avant de venir vers vous pour essayer d'avoir une connexion avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, même si cette personne-là se décide enfin à venir vers vous, à se dévoiler et à communiquer avec vous, ça risque quand même d'être un peu long, d'accord? Pour ne pas vous cacher la vérité, ça risque d'être un peu long. On a une personne aussi ici qui a des problèmes, qui a des problèmes mentaux, je sais pas. Il y a une personne ici qui a des problèmes psychologiques et il est important pour une personne d'essayer de sortir de ses pensées-là qui le piègent dans la tête. On a quelqu'un ici qui pense vraiment beaucoup à plusieurs choses à la fois ou bien qu'il pense qu'il n'est pas capable de s'éloigner de sa famille pour être avec vous, ok? Vous avez ici une personne qui est en train d'essayer de voir s'il faudrait qu'il laisse tomber sa famille pour être avec vous ou bien s'il faudrait qu'il vous laisse juste tomber pour rester avec sa famille. Donc même si on a une conversation ici qui commence à se développer entre vous et votre partenaire, c'est une conversation qui est quand même lente. Elle est lente, mais elle est sûre. Elle est lente, mais ça arrive. Elle est lente, mais à la fin, on a quelque chose qui va se manifester de cette conversation. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici à la recherche d'une personne avec qui vous allez partager vos factures, avec qui vous allez partager vos responsabilités, vous avez ici un amoureux qui risque d'être prêt à vivre avec vous, un amoureux qui risque d'être prêt à emménager avec vous, surtout si vous aimeriez ici avoir un homme auprès de vous, d'accord? Un homme qui vous protège, un homme qui vous guide, un homme qui vous garde, ok? Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui a un business. Vous pouvez aussi avoir ici affaire à quelqu'un qui a une ferme. Je ne sais pas c'est qui qui a une ferme, mais on a quelqu'un ici qui a une ferme. On a quelqu'un aussi ici qui travaille sur les voitures ou qui travaille dans l'automobile, ok? Donc, ou bien c'est une personne qui a carrément une grosse voiture, donc une voiture avec des gros punos dessus, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir ici affaire à une personne qui aime beaucoup la mer, la natation, une personne qui a des cheveux bouclés, une personne qui est vraiment très sensible, très gentille, une personne aussi qui peut-être n'a pas de, n'a pas de poitrine. En tout cas, bref. Je vois ici bélier, cancer, scorpion, poisson, d'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je vois ici pour vous. La suite de cette vidéo, ce sera sur Vimeo. Je vais essayer de rentrer dans beaucoup plus de détails et bisous, à bientôt.